Musique Bonjour tout le monde, hello les Jana addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette pause. Donc ici on est sur une pause baby boomer avec deux méthodes de travail. Donc j'ai d'abord fait le rallongement en milky pop-its acrygel. Et ensuite je viens terminer mon baby boomer avec simplement le gel pink star. Donc un gel rosé et c'est super facile pour faire un baby boomer en première pause. Donc je trouvais vraiment sympa de montrer cette technique. Et j'ai aussi mis à la fin le W2 en gilac de la collection mariage qui est donc disponible dès maintenant. Donc voilà, alors où je vous parle, je suis partie en vacances et là le jour où ma vidéo sort, je reviens de mes vacances. Ne pensez pas que je ne me suis pas changée entre la vidéo du dimanche il y a 15 jours et la vidéo d'aujourd'hui. C'est parce que j'ai tourné les deux intros le même jour, mes vidéos étaient prêtes. Donc voilà, voilà, j'espère que celle-ci, que cette vidéo-ci vous plaira. Franchement, moi pour un baby boomer en première pause, je trouve ça hyper facile, hyper simple et hyper rapide. Voilà, simplement, je trouvais ça une bonne technique à vous montrer. Je ne la ferai pas plus longue cette fois-ci. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, je vais vous laisser découvrir ça. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sort. Je vous fais des grands bisous, à très bientôt. Bye bye ! Voici les ongles sur lesquels nous allons travailler. Donc certaines reconnaisseront sûrement les mains de ma filleule qui a passé son temps en confinement ici, sur laquelle j'ai beaucoup posé pendant le confinement. Donc ici, avec ses études, son boulot, elle n'avait plus trop le temps, mais là, elle était à la maison pour quelques jours. Donc on lui a refait une petite pause. Donc je viens préparer ses ongles. Donc voilà, on voit très bien que les ongles ne sont pas abîmés du tout, malgré que pendant deux ans, elle a eu des pauses. Donc voilà, elle a des ongles nickels, sans aucun souci. Donc je les prépare avec une lime 180 et je refais simplement une petite mise en forme. Pas besoin de raccourcir, vu qu'on va travailler aux pop-its. Donc ici, maintenant, je vais m'occuper de ces cuticules. Donc je les repousse. Si elles sont collées, je viens les déceler, simplement pour ouvrir la poche. Une fois les cuticules repoussées, je viens maintenant les nettoyer. Je viens nettoyer le ptérygium et les ponichium. Donc ici, j'utilise l'embout Continued Big Round de chez Jeanne Annels. Je vais travailler dans un sens et puis dans un autre. Et après, je releverai le jupon. Je vais maintenant appliquer mon Magic Air Bond 3 en 1. Donc un déshydratant super puissant et pas besoin de primer parce que ma base en contient déjà. Donc ici, j'applique ma base Duragel Step 1. Je vous rappelle qu'en général, les bases actuelles en contiennent normalement toutes de l'acide. Mais c'est à la marque avec laquelle vous travaillez qui doit vous dire s'il y a besoin de primer acide ou pas. Donc voilà, avec la Duragel Step 1, vous devez savoir que vous n'en avez pas besoin. Donc ici, j'avais choisi la taille de mon pop-it. Maintenant, je viens faire mon point de repère parce qu'elle a les doigts vraiment très de travers. Donc je fais mon point de repère pour trouver le centre de son ongle. Je viens, donc on va travailler pour, comme on va faire un baby boomer. Vous l'avez vu, j'avais montré au début où on travaille avec l'acrygel Milky White. Je viens le placer dans mon pop-it. Et donc ici, on est en semi-construction. Donc ce n'est pas une construction full pop-it. Donc on est en semi-construction et on viendra faire le reste de la construction avec un gel rose pour avoir le baby boomer. Je trouve ça super rapide pour faire un baby boomer en fait en première pose. Donc je place mon pop-it. Je vais vérifier à ce qu'il soit vraiment bien centré par rapport à l'axe de mon ongle. Et une fois qu'il est placé, je vais venir prendre ma petite lampe. Donc je vais essayer de vous mettre le lien en commentaire en dessous parce que souvent on me demande après où je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon, mais je vais essayer de vous mettre le lien. Et je catalyse uniquement le dessus. Et donc je fais la même chose pour l'autre doigt. Donc elle n'a pas encore été sous la lampe. Je n'ai catalysé que le dessus avec cette petite lampe qui est très faible. Donc ici de nouveau, je place ma matière dans mon pop-it. Je fais attention à placer ma matière correctement au niveau de la zone de stress. C'est ce qui est très important quand on place un pop-it pour tout, de toute façon, toute construction. Mais ici avec le pop-it, c'est encore plus important parce qu'on pourrait oublier. C'est comme ça que ça va casser. Donc de nouveau, je place mon pop-it. Je regarde qu'il soit bien centré. Je catalyse le dessus. Et puis ici maintenant, après, je vais retourner sa main. Donc en fait, vous pourriez faire ça sur les cinq doigts de la cliente. Et puis retourner la main et venir travailler le dessous. Donc ici, je n'avais pas fait mes traits pour la longueur parce que je savais où on voulait aller en longueur. Donc je viens placer ma matière correctement au niveau de la longueur. Je viens affiner ce qu'il faut affiner. Donc ici, on est très près de la peau. Donc je rends vraiment mon pinceau entre la matière et la pulpe du doigt. Et quand ça sera fait, je pourrai catalyser une minute. Une fois catalysé, je vais retirer mes pop-its. Et maintenant, je vais limer ce petit bourrelet. Et donc en fait, on aura vraiment déjà le dégradé de blanc Baby Boomer qui se sera fait tout seul. Donc je prends ma lime et je viens limer le petit bourrelet d'acrygel qui est ressorti. Je vais aussi limer, faire la mise en forme, faire mes parallèles latérales pour faire la forme de mon ongle. Et je limerai aussi les parallèles du dessous. Et ensuite, je donnerai un coup de buffer ou un peu de l'image portefeuille sur la surface de mon ongle. Mais voilà, on n'a quasiment pas de l'image de surface. On est beaucoup plus avec un l'image de mise en forme parce qu'en fait, la surface est déjà quasiment faite. Si je dois refaire un petit l'image de surface, c'est parce que je dois redonner la forme. Donc en fait, je reviens un peu en épaisseur. Donc voilà, je vais juste faire un peu de l'image portefeuille pour affiner. Donc ici, je fais mes parallèles latérales et après, je vérifierai tout ça. Et je donnerai simplement un coup de buffer. Et je vais faire un peu de l'image de surface. Comme toujours, quand j'ai terminé, je retourne la main face à moi. Très, très, très important. Je vous le rappelle dans chaque vidéo. Et je viens regarder que mes formes soient parfaites partout et soient identiques. Donc ici, je fais ça et ensuite, je pourrai dépoussiérer et on pourra attaquer le restant de la construction. Donc pour ça, maintenant, on va travailler en technique sans l'image. Donc je vais prendre ici le Easy One Pink Star, un rose que j'adore pour faire les baby boomers. Et donc, je vais le travailler en technique, oui, sans l'image. Parce qu'en fait, vous allez voir que je n'ai quasiment plus de l'image de surface. Après, j'en aurai un tout petit peu, mais je vous expliquerai pourquoi je le fais. Donc ici, je place simplement ma couche de guidance, ma couche de patinoire. Et maintenant, je vais venir faire le restant de ma construction. Donc je place ma matière au niveau des cuticules. Elle va glisser sur la couche de guidance. Donc si votre couche de guidance est bien placée, la matière ne coulera pas plus loin que cette couche de guidance. Je vais faire des petits mouvements gauche-droite, gauche-droite pour aller vraiment à rien vers la pointe. Et ensuite, je prends mon petit pinceau et je viens vraiment placer ma matière correctement sur les côtés de l'ongle. Une fois que ma matière est placée, je retourne le doigt pour qu'elle se place encore plus parfaitement. Et je pourrais catalyser. Avant de catalyser, je vérifie d'abord qu'il n'y ait rien qui ait bougé. Et je vérifie vraiment bien tout. Et maintenant, on peut catalyser. Et je ferai exactement la même chose pour le second doigt. Donc ici, si vous avez un peu de matière qui a coulé, n'allez surtout pas dans la lampe comme ça. Avec un petit bâton, je viens simplement corriger. Comme on n'a pas beaucoup de matière, ça se corrige vraiment tout seul. Et de nouveau, je retourne et puis je pourrais catalyser. Et voilà, une fois catalysé, on dégraisse et on va venir nettoyer en dessous de l'ongle. Donc ici, j'ai pris un petit embout qui vient de chez Fresnel Shop. J'espère qu'on en aura bientôt chez Jeanne Hales. Et donc, je viens vraiment affiner et nettoyer le dessous. Donc quand on met des pop-its. Ici, j'ai travaillé un peu trop épais. J'aurais pu travailler plus fin, pardon. Voilà, donc là, j'ai eu un peu plus de l'image parce que j'ai travaillé un peu plus épais. Donc voilà, c'est un peu casse-bonbon. Mais ça, c'est quand il y a un petit temps qu'on n'a plus fait. Et donc, voilà, on met épais. Rassurez-vous, si j'avais eu une deuxième pause dans la journée, je me serais dit, ah non, non, je vais en mettre moins. Et donc, voilà, vous avez pu voir qu'on a quand on récupère quand même vraiment une finesse assez importante. Et maintenant, il ne me reste plus que l'image finale. En fait, il n'y a quasiment plus rien à limer. Donc ici, je refais juste l'image de contour pour la forme. Et ensuite, au niveau de l'image du surface, je ne vais travailler que sur la pointe. Donc normalement, il n'y aurait même pas eu besoin. Mais ici, comme je veux que mon blanc réapparaisse bien, je prends mon méga combo file avec... Donc c'est une lime 180 qu'il y a d'un côté. Et je viens vraiment faire un léger coup de portefeuille. Mais quand je vous dis léger, je n'appuie quasiment pas. C'est vraiment pour dégager le rose qui est sur le bord libre de l'ongle pour laisser plus réapparaître le blanc. Et ensuite, je passe simplement un coup de buffer. Et le limage sera terminé. Donc c'est vraiment hyper rapide. Et comme je vous dis, je ne touche pas au niveau de l'apexe ni au niveau des cuticules. Ça, c'est vraiment le buffer simplement que je passe. Mais donc, il n'y a plus vraiment de l'image de surface. Et donc voilà, une fois que c'est terminé, je vais maintenant m'occuper de la fin du nettoyage des cuticules. Donc ici, je les repousse et je les coupe. Alors ici, je suis avec mes petits ciseaux Stalek 11-1. Ce sont les ciseaux pour gauchères. D'habitude, j'utilise les Nina. Mais ici, voilà, j'avais envie d'utiliser ceux pour gauchères. Donc elle n'a pas énormément de cuticules. Elle a la peau très sèche, mais elle n'a pas énormément de cuticules. Et maintenant, je termine par le gommage. J'avais oublié de filmer. Donc ici, j'ai simplement pris l'huile, la Diva ou la Queen, je ne sais plus. Et ah non, c'était un restant de Dolce Vita ici que j'ai pris. Et donc voilà, je viens faire simplement mon gommage. Donc je rappelle pour cette étape, je mets un peu d'huile. Je prends mon embout Diamond Hashtag M et je gomme vraiment. C'est comme un gommage corps. Ça va retirer toutes les petites peaux mortes. Vous verrez qu'elle en a quand même encore quelques-unes après tellement elle a la peau sèche. Et après cette étape, évidemment, je dégraisse vraiment bien les ongles. Donc vraiment avec un coton imbibé de cleaner. Normalement, je prends même une lingette bébé, je frotte. Et après, je reprends un coton imbibé de cleaner et je dégraisse. Maintenant, on va appliquer le magnifique effet un peu Aurora. Donc c'est le W2 de la collection Mariage. Donc j'applique une fine couche. Je vais placer comme une couleur. Mais sauf qu'ici, je suis en plus fine couche parce que je le veux vraiment en tant qu'effet sur le Baby Boomer. Donc je viendrai le mettre correctement au niveau des cuticules. Aussi avec mon petit pinceau ou pas. Je ne pense pas que j'ai employé le petit pinceau ici. Mais voilà, je le place simplement en tant que couleur. Voilà, cet effet placé est vraiment trop 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 canon. On voit toujours le Baby Boomer. On a vraiment un effet un peu... Un effet Aurora, un effet sirène. Et je fais la même chose sur le deuxième doigt. Et donc une fois catalysée, je vais maintenant appliquer ma finition. Ici, j'utilise la nouvelle finition de chez Jana, la Infinity Top Co. Donc c'est une finition qui va aussi bien pour gel, VP, acrygel, tout ce que vous voulez. Elle est un peu plus épaisse que la Croix ou la Blitz. Mais voilà, super brillante. Donc je place ma finition et je la mets bien au niveau des cuticules avec mon petit pinceau. Et je catalyserai deux minutes. Et voilà le résultat final de la pose. J'adore, c'est raffiné, c'est fin. Puis cet effet, le W2, là c'est vraiment... C'est trop canon. Ça donne vraiment un superbe effet. Donc voilà, une façon assez rapide de faire un baby boomer juste avec deux matières en pose complète. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !